Dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire, l'agglomération grenobloise densifie son réseau de transport en commun par la construction d'une troisième ligne de tramway. Cette ligne relie les communes de Sessin, Sessinay et Grenoble et se ramifie sur Chillère et Saint-Martin-d'Air. L'entreprise Sécorail, en groupement avec Alstom Transport, a 14 mois entre juillet 2004 et août 2005 pour réaliser la pose de 14 km de voie, de 22 appareils de dilatation et de 16 appareils de voie. Nous mettons en œuvre sur ce chantier différentes techniques de pose de voie pour répondre à des contraintes techniques liées au tracé de cette nouvelle ligne de tramway. Située en milieu urbain, cette réalisation a nécessité la construction de dalles flottantes dans le but de limiter les vibrations engendrées par le passage des rames de tramway près des habitations. Le béton de fondation est réalisé par plos sur un tapis antivibratile absorbant les vibrations. Les dalles ainsi fabriquées permettent une coupure de la propagation des ondes puis sont posées, traverses et rails de manière traditionnelle. Sur un tapis antivibratile de 28 mm, nous venons directement couler les dalles de béton de fondation à l'aide d'un camion-pont. Ce béton est vibré pour en assurer la parfaite homogénéité. Des contrôles réguliers sont réalisés pour s'assurer des performances des bétons. La mise en place de goujons assure la liaison mécanique entre chaque dalle. Réalisé en février, ces travaux ont nécessité la mise en place d'un système de chauffage, durant la totalité de la prise du béton. Ce dispositif nous a permis de respecter nos délais d'avancement de chantier malgré des températures extérieures négatives. La nouvelle ligne enjambe l'autoroute A480 et le DRAC par le pont de Catan. Nous utilisons ici la technique de la pose sur selle métallique collée dans le but de limiter la charge sur l'ouvrage et d'optimiser le profil en long de la voie. Long de 270 m, nous avons dû réaliser plus de 3200 trous d'ancrage sur cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le réglage de la voie s'effectue à l'aide de portiques permettant de respecter les tolérances de pose et d'écartement au millimètre près. Tu baisses encore un mille ? Une résine est alors coulée sous l'aisselle, assurant la liaison entre la voie positionnée à sa côte définitive et le pont. La dilatation du pont, en fonction de la température, a nécessité la mise en place de 20 appareils de dilatation sur la voie. Le reste du parcours ne présentant pas de spécificité technique particulière, nous réalisons une pose classique sur traverse béton. Des produits adaptés aux tramways sont utilisés, rails de longueur de 18 mètres et traverse béton bibloc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une mousse de remplissage des chambres d'éclissage est posée de part et d'autre du rail. Cette mousse permet l'isolation électrique du rail et garantit l'étanchéité de celui-ci avec le revêtement final. Les rails sont reliés entre eux par des soudures aluminothermiques. Plus de 1800 soudures sont ainsi effectuées sur l'ensemble du chantier. Les rails sont reliés entre les chambres d'éclipses et les chambres d'éclipses et les chambres d'éclipses. Les rails sont reliés entre les chambres d'éclipses et les chambres d'éclipses, Jennie結底. Bonjour. ... ... Dans le cadre de cette opération, nous réalisons le raccordement de la nouvelle ligne au réseau existant, du terrassement au revêtement, en passant par la pose de la voie. Ces travaux sont un véritable challenge pour nos équipes au vu des contraintes de délai et de la nécessité de maintien de la circulation des tramways, des voitures et des piétons. ... 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